On regarde les données présentement à 9-13 ans, il y a une chute importante. Ils approchent de l'adolescence. Certains parents vont vous dire qu'ils sont déjà dedans, que ça commence jeune maintenant, mais aussi que c'est à l'aube de délaisser l'activité physique ou de le diminuer. Il y a un aspect préventif à toute notre démarche, mais au-delà de ça, il faut couper la crise dès qu'elle arrive. Puis si on réussit vraiment à accrocher les jeunes dès cet âge-là et avant, on se donne les mains en chance d'avoir des gens actifs et en santé pour les années à suivre. Québec en forme est là, au niveau local, régional et avec des partenaires nationaux pour faire cette espèce d'animation majeure au niveau de la pratique d'un mode de vie physiquement actif. Et donc la campagne est un outil majeur dans ce sens-là de sensibiliser les jeunes, leurs parents et les intervenants sur ce qui peut être fait. Les occasions d'activité physique, ce n'est pas Québec en forme qui les organise, c'est le milieu scolaire, le milieu municipal, les parents, les organismes communautaires. Et la campagne devient une vitrine, à mon avis, extraordinaire pour ces partenaires-là, pour justement faire rayonner les activités, les actions, tout ce qui se passe dans le milieu. Donc une campagne de communication, c'est beaucoup plus large que la partie média. C'est faire le relais avec toute une série de partenaires qui, eux, sont les actions qui font que la campagne débouche sur quelque chose. Embarquer. On est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour nos jeunes au Québec. La concertation et le partage d'efforts plus concertés, on l'a vu depuis des années, donnent des résultats extraordinaires. Et à notre avis, c'est la seule façon d'y arriver. C'est de travailler ensemble, c'est une affaire collective, puis c'est tout le Québec qui doit se mobiliser derrière cette situation-là. Alors faire bouger les 9-13 ans, voulez-vous bouger avec nous, embarquez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada